salut à tous on se retrouve pour cette deuxième vidéo donc voilà bon bah je vous remercie pour la première pour les gentilles remarques tous les gens qui m'ont envoyé des messages pour me remercier ça me fait vraiment plaisir je m'attendais pas du tout je m'attendais à avoir 20 vues c'est beaucoup plus que ce que j'espérais c'est merci merci à tous tous ceux qui m'avaient suivi ma première vidéo qui était qui était loin d'être parfaite mais bon je vois que ça a fait plaisir quand même à des gens il ya un certain intérêt donc donc ça m'encourage à continuer donc on est parti là on va en faire une deuxième et puis on va là on va s'intéresser un peu à l'ue et à l'union européenne et à la démocratie parce qu'il ya eu des élections en suède vous avez sûrement vu les résultats officiels sont tombés cette semaine et les démocrates suédois seraient le parti majoritaire alors les démocrates suédois c'est l'extrême droite si on prend le la toponymie européiste bon évidemment c'est un parti de droite conservateur mais l'extrême droite si on la compare avec ce qui se passe actuellement dans certains coins de l'ukraine c'est pas vraiment vraiment la même chose mais bon voilà donc donc du coup la droite la coalition de droite et l'extrême droite a gagné les élections ce qui fait que bon encore un gouvernement de plus donc le gouvernement qui était au pouvoir la gauche suédoise qui est tombée de justesse de justesse à trois voies 3 à trois sièges près au parlement c'est très serré mais elle est tombée et voilà elle a subi la malédiction zelinski la fameuse malédiction zelinski qui qui fait qui fait tomber beaucoup de gens macron l'a subi aux élections législatives en france boris johnson l'a subi aussi en angleterre voilà maintenant c'est la suède il faut pas se faire beaucoup d'illusions les choses vont pas changer fondamentalement la suède va rester pro eu pro pro zelinski je pense pas que le gouvernement suédois va changer profondément les choses peut-être il sera un peu moins pro eu pro autant mais je doute qu'il ya un changement en tout cas la malédiction zelinski encore frappé et peut-être elle va encore frappé aussi dans d'autres pays européens il ya il ya des élections dont qui arrive très bientôt début octobre en bulgarie et apparemment pareil le gouvernement au pouvoir risque de perdre sa majorité et c'est un nouveau une nouvelle majorité qui devrait arriver au pouvoir plus conservatrice moins pro eu peut-être peut-être moins anti russe mais enfin faut pas non plus en attendre des miracles mais enfin c'est la continuation de de la fameuse malédiction zelinski donc attendons de voir ça et ça pourrait être pas mal bon il faut bien voir que l'union européenne c'est une secte c'est une religion c'est un dogme dogme néo libéral donc mondialiste et néo libéral pro américain pro otanien c'est le dogme et si on se plie pas à 100% à ce dogme on est on est banni on subit les foudres de toutes les manières possibles de la de la de la captocratie européenne parlez-en ou hongrois dont il dont on a dont le parlement européen a voté quelque chose qu'on n'a pas d'entendre pas beaucoup peut-être entendu parler en france mais enfin le gouvernement orban est nommé est nommé par le parlement européen après un vote majorité de plus de 400 voix contre 100 chose quelque chose d'énorme comme étant une autocratie électorale voilà ce que c'est une autocratie électorale c'est à dire les gens votent pour mais c'est une autocratie donc les gens votent pour l'autocratie donc c'est une autocratie électorale c'est pas une démocratie c'est plus une démocratie donc ça permet bon bah ce genre de vote même si en soit c'est du bidon c'est théorique mais ça permet quand même de donner des prétextes à ursula et à commission européenne pour sanctionner financièrement la russie pour la russie pardon la hongrie pour lui donner pour lui pour la punir pour lui enlever les des fonds européens etc et essayer de pousser la population hongroise contre son gouvernement c'est ça le but c'est le but c'est de faire tomber les gouvernements qui sont pas 100% pliés à la ou dogme européiste et bon la hongrie qui pourtant un gouvernement qui ce qui se plie à 80% 80 70 80% dogme européiste mais qui résiste sur certains aspects ça c'est intolérable c'est intolérable il faut il faut qu'il s'attombe et ça a été fait pour la république tchèque pas beaucoup entendu parler mais bon le gouvernement tchèque a été a été foutu par terre comme ça ça a été fait pour l'autriche aussi l'autriche gouvernement qui était pro européen c'était pas du tout mais qui n'était pas qui n'était pas 100% dans le dogme qui avait quelques vélités conservatrices etc bon ben le gouvernement autrichien a été est tombé il a été fait il a été tombé donc voilà on essaie de retourner les peuples pour les gouvernements qui sont pas 100% dans le dogme parce que c'est bon nous en france on n'a pas de problème macron il est plus de plus de 100% lui 120% dans le dogme européiste lui aucun souci vous verrez pas ce genre de d'attaque contre contre macron contre son gouvernement contre la macronie alors il ya d'autres trucs qui sont passés que c'est marrant le fameux joseph borel le chef de la diplomatie européenne comme si un truc pareil existait si européenne c'est une farce évidemment qui nous a expliqué que finalement les peuples européens ils commençaient un petit peu à être réticents à l'aide à l'ukraine et à trouver que les sens les les sanctions se retourner contre contre les peuples européens et que c'était pas très pas très efficace et que tout ça tout ça et que donc soutien à l'ukraine avait commencé à faiblir et et là il nous a fait un aveu joseph borel finalement il nous a dit que l'offensive sur kharkov a été très utile dans ce sens là donc on a compris l'offensive sur kharkov tout 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 la hype tout le tout tout le tout la façon dont a été enjolivé c'est cette contre offensive ukrainienne sur du vide puisque les russes avaient quitté et quitté tout le coin tout le secteur avait fait un repli en bon ordre puisqu'ils étaient en infériorité numérique il faut bien voir les choses telles qu'elles sont donc vous se voyant en infériorité numérique les russes ne sont pas accrochés à cette partie du territoire qui était peu importante pour eux ils sont partis ils sont replis en bon ordre sans subir de pertes importantes et et les ukrainiens et les ukrainiens et la diplomatie européenne joseph borel ont hurlé à la victoire une victoire magnifique éclatante une russie en déroute le but c'était ça le but c'était c'était de la com c'était c'était bien sûr vous convaincre qu'il faut accepter les restrictions qu'il faut accepter les pénuries parce que ça vaut le coup ça vaut le coup voyez voyez ils gagnent les ukrainiens c'est grâce à grâce et grâce à vos sacrifices donc accepter les sacrifices pour le bien de lieux et pour la victoire d'une ouvert l'ordre mondial parce que c'est pas l'ukraine qui soutenu là dedans vous savez on a déjà parlé dans ma vidéo précédente alors bon on va finir avec ursula parce que bon faut quand même toujours et elle nous a sorti un truc fabuleux elle nous a sorti que la russie était en haillant parce que parce que l'armée russe ce que l'armée russe prend prend prélève les puces électroniques sur les machines à laver ukrainienne pour 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 réparer son matériel militaire alors vous voyez oui on est en train d'être en train d'écraser la russie la russie est en haillant une taters et le chat et c'est une taters c'est une phrase magnifique de ursula van der leyen bon évidemment vous avez compris tout tout est inversé là dedans ceux qui sont en haillant c'est nous bientôt c'est les européens c'est les européens de l'ouest en particulier qui vont se retrouver sans sans gaz sans électricité avec des pénules avec des coupures c'est à geler de froid dans vos apparts en hiver mais c'est la russie qui est en haillant une taters bravo vers celui-là c'est magnifique voilà bon ben voilà c'était une petite vidéo pour pour vous pour parler de ces petites choses bon alors après sur sur terrain en ukraine en ce moment il se passe pas grand chose certains parlent de calme avant la tempête c'est possible possible c'est probable même il va se passer des choses assez sûrement sous peu pour l'instant les choses on peut bouger on sait quand même que barkmoot est encerclé ça ça beaucoup de sources le confirme barkmoot est totalement encerclé par les russes et devrait tomber par contre la bataille risque d'être difficile ça ça c'est un nouveau marioupol qui se profile et ça évidemment c'est pas c'est pas de bonne nouvelle mais bon si barkmoot aussi appelé akhmétov en russe tombe je pense que la bataille du donbass sera quasiment fini le reste tombera comme des dominos je pense que barkmoot c'est une clé voilà mais sinon bon après sur le reste du front il ya eu quelques échouffour et dans le sud etc la ligne de kharkov donc sur sur laquelle se sont repliés les russes le fleuve enfin la rivière du moins sur sur laquelle se sont pliés les russes il n'y a rien qui se passe bon il ya des échanges d'artillerie mais pas grand chose voilà bon ben voilà c'est tout pour aujourd'hui on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo et puis enfin je l'espère si j'ai pas été striké d'ici là puis bon bah si vous si vous avez le temps mettez moi un petit pouce bleu ça fait toujours du bien et puis pourquoi pas abonnez vous partagez cette vidéo c'est comme ça qu'on dit dans le youtube game voilà je vous embrasse à bientôt on se retrouve pour une nouvelle vidéo ciao